Voilà de retour avec Michel Drucker, double actualité, d'abord il y a une soirée complète qui lui est consacrée le 19 décembre sur France 2, et puis il y a ce livre dont on va parler dans un instant avec Gilles Verland, les 500 émissions mythiques de la télévision française, et avec Lina justement chez Flammarion, voilà, et beaucoup de souvenirs, et je dois dire c'est une très bonne bible, qui bizarrement n'existait pas, il n'y avait pas cette almana, ce Larousse de la télé n'existait pas, il est très bien fait, on va en parler mais d'abord, vous êtes dedans, à 518, entre autres, il y a d'autres émissions que je fais mais il n'y a pas 20h10 pétante qui a pourtant marqué Canal+, je ne sais pas, ce sera dans le tome 2, vous attendrez un peu, mais on n'en a pas raté beaucoup, non, mais en tout cas c'est très bien fait, c'est un outil de travail pour nous autres, on est un peu égotique dans le métier, on vérifie si on y est, je vois ça, alors les rumeurs du net, c'est parti, à la bonne heure, les rumeurs du net, cher Michel, il paraît que votre épouse vous surnomme le furet, il est passé par ici, elle a voulu dire ça, oui, oui, c'est vrai, parce que je suis toujours en mouvement, en même temps, elle adore les animaux, donc c'est plutôt gentil, mais elle est soulagée quand je pars, ah bon, parce que je suis comme mon père, très anxiogène, je suis à la maison, je suis un peu fatigant, vous lui communiquez votre stress, oui, parce que je fais plein de choses en même temps, j'écoute de la musique, je regarde la télé, j'écris, je fais tout ça en même temps, et il fait le vélo, vous avez l'air très posé, elle vous installe une roue, dans l'appartement, je travaille beaucoup justement pour vider toute mon énergie, et ma femme attend souvent que je sois épuisé, pour enfin avoir la paix, autre rumeur, pour votre anniversaire, on vous aurait offert une 4 chevaux, copie de celle de votre père, mais en même temps, Mathieu Madignon, qui travaille avec vous, il vous a offert un déambulateur, dernier cri, c'est vrai, c'est des nouvelles lombaires en carbone, non mais, la 4 chevaux, c'est vrai, et la 4 chevaux, vous la verrez dans le film, c'est la réplique de la 4 chevaux du docteur Drucker, qui a apenté le bocage normandre dans les années 50, avec son petit garçon, qui vomissait, parce que mon père conduisait mal, il fumait, donc je vomissais à chaque carrefour. Non, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est qu'on se reconnaît tous, c'est ça qui est vraiment bien, c'est très universel. Le livre qui avait eu un succès, qui m'a totalement dépassé, qu'on a fait avec Jean-François Carbriand, j'ai été sidéré de voir que 500 000 exemplaires sans le poche, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, et tous m'ont dit, mais vous nous avez raconté nos relations avec notre papa, qui n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Moi, j'ai entendu, et en plus, je devais supporter le cigare. Je l'entends encore, mais sauf que maintenant, je suis vieux. Autre rumeur, il paraît que vous êtes un modèle pour tous les hypochondriacs, on vous surnomme même le SAMU du PAF, parce que vous avez toujours une bonne adresse à donner à quelqu'un qui a besoin... Les gens vous appellent à n'importe quelle heure de jouer de la nuit. Stéphane, si vous avez le moindre problème de santé, avant la fin de l'émission, on fait le pari, dans le quart d'heure, vous avez le meilleur spécialiste. C'est fou, ça. Quart d'heure. Vous pouvez me laisser votre numéro, s'il vous plaît, avant de partir. Vous pouvez me laisser votre numéro. Alors, je vous donne la liste de mes clients. Alors, je m'occupe des poumons d'Aznavour, je me suis occupé des yeux de Johnny, si Denisot n'a plus de lunettes, c'est moi qui m'en suis occupé. Je m'occupe de temps en temps des vertèbres de Karine Viard, en ce moment, qu'est-ce que j'ai sur le feu, là ? Mais Michel... J'ai un copain comédien que je ne citerai pas, qu'un problème d'hermato dont je suis occupé. Oui, il est de la hier, c'est Édouard Berger, c'est Édouard Berger. J'ai même des obstétriciens et des gynécos. Oui, c'est François Cluset. Michel, rassurez-moi, les Bogdanoff, c'est pas vous, par contre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il m'avait raconté, quand il rentre à la pharmacie à côté de chez lui, il rentre et il dit, qu'est-ce que vous avez de nouveau ce matin ? D'ailleurs, nous sommes vendredi, c'est le jour de mes contrôles médicaux annuels. Je fais un check-up qui va durer deux jours. Et pour Noël, on m'a offert le dernier stéthoscope. Il est heureux du coup. Est-ce que c'est le fameux truc où on vous injecte un espèce de liquide, on voit tout à travers. Oui, on voit tout à travers. J'ai commandé pour mon prochain Noël, mais ça va coûter très très cher, un scanner. Ah oui, pour chez vous, ça pour cadeau, ça. Mais c'est un défilé d'art en même temps. Et j'ai un défilé d'art portable dans mon bureau. Mais Simonon avait sa salle d'opération. J'ai tout là, non mais... Vous êtes le type en meilleure santé. Le déshybrilateur, il faut le prendre pour les 5 à 7, Michel. C'est le malade imaginaire. Je trouve que vous avez un drôle de regard ce matin. Oui, oui, j'ai un peu. Il faut que je prenne votre peau tout à l'heure. Il se fait fièvreux. Ah non mais, vous l'avez vu dans le film ? Oui. Je rêvais d'être médecin. Michel, sous le sapin, vous avez des boîtes de médicaments emballées dans des avalages cadeaux. D'ailleurs, dans le film, on voit, j'ai fait des visites avec mon père. J'ai coupé les premiers cordons dans les accouchements. J'avais 13 ans. J'assistais dans des accouchements dans des fermes. J'étais un adolescent et je disais à madame, poussez, 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 Vindu. C'était à la campagne. Moi, je suis sûre qu'il vous manque une chose. Oui. La blouse. Non, j'ai la blouse. Ah oui, aussi. Autant pour moi. Et j'ai la blouse d'un interne fort célèbre qui s'occupe du SAMU de Patrick Pelou. Pelou. L'homme de la canicule. Et il m'arrive de temps en temps le soir de mettre une casquette, des lunettes, un blouson et de faire le SAMU avec lui. Très bien. Vous seriez lancé, paraît-il, dans une collection de voitures anciennes en Provence. J'ai fait ce qu'a fait Foucault. Ah oui. Avec des ambulances ? Non, non. J'ai eu une vieille deux chevaux. Enfin, j'ai eu une deux chevaux Charles Estone. Oui. Et j'ai une voiture que j'avais achetée pour Personnage, l'Aventura, qui a la réplique et la même voiture qu'Aveigno. Et puis là, j'ai la quatre chevaux. Ah bon, c'est clair. Mais j'ai également des vélos. C'est un début de collection. Et je collectionne des animateurs aussi. Oui. Ah oui ? Je suis mon propre collectionneur. Oui. Des anciens animateurs viennent chez moi. Vous avez des animateurs empaillés chez vous ? Et j'ai également une collection de poules. Des poules ? Oui, dont les poules du loft. Ah bah oui. Tous les animaux de la télévision d'enfermement sont chez moi. Et j'ai les poules du loft, que j'ai appelé Loana à 15 ans, etc. Et elles ont un QI supérieur au candidat. Ce qui n'est pas difficile. Voilà. Eh bien, il a bien répondu. Mais tout ça est vrai. Je sais. Venez chez moi. J'ai même les chefs de la ferme célébrité. J'ai récupéré un book que Daniel Auteuil m'a déposé lorsqu'il tournait « La fille du puisatier » dans les Alpies. Donc s'il m'écoute, ton book va bien. Mais attendez donc, il est là, Mickaël Vendetta, la chèvre de la télé-réalité de la ferme. Oui. Pour Mickaël Vendetta, je n'ai pas encore reçu son foin. On va reparler dans un instant. À propos de médecins, puisque vous avez des recettes, vous avez le moyen de greffer des cerveaux aussi aux animateurs télé qui m'en ont parti ? Vous avez vu dans le film qu'il y a un moment donné, où avec mon copain Bébert, je monte sur un escabeau pour voir mon père consulter une dame qui se déshabille. Et on se casse la gueule. Déjà, j'ai fait ça toute mon enfance. Voilà pourquoi je sais consulter. Il sait pas mal de chers.